Ce 2 février 2014, il est un peu moins de 4h du matin lorsqu'une BMW s'arrête sur ce parking du cimetière de la Comte à Carcassonne. Le passager descend et ouvre le feu sur un groupe de 3 amis qui finissent la soirée en écoutant de la musique dans leur voiture. 7 coups de feu sont tirés, 2 d'entre eux touchent Nemanaya, 19 ans, qui décède avant l'arrivée des secours. Un autre jeune est grièvement blessé à l'épaule. Deux frères sont finalement arrêtés après un an de cavale pour l'un. Tout au long de l'instruction, chacun s'est accusé d'être le tireur. Ce matin, dès le début de l'audience, l'ambiguïté a été levée. Aujourd'hui, les deux frères avaient la volonté, dès le début du procès, de mettre un terme à toutes ces hésitations qu'il y a pu avoir et toutes ces interprétations que pouvaient faire les uns et les autres du dossier. Ça change beaucoup de choses, à la mesure où mon client a toujours voulu protéger son frère et on peut comprendre ce désir de protection. Mais aujourd'hui, on a une vraie volonté pour M. Benchouna, Kamal en tout cas, d'avoir une responsabilité qui est moindre, je pense, et qui sera évoquée au cours des débats d'aujourd'hui et des jours qui sont à venir. C'est donc le grand frère, Fouad Benchouna, qui s'est désigné comme le tireur. Reste encore à comprendre l'enchaînement des faits. L'assassinat était apparemment une expédition punitive. La veille, une bagarre avait opposé Kamal, le plus jeune des frères, un groupe de personnes devant une pizzeria de Carcassonne. Il aurait alors fait appel à son aîné pour le venger. Il va falloir savoir s'il y a eu intention de tuer, bien sûr, s'il y a eu préméditation également. Il y aura peut-être une question plus ou moins de légitime défense qui va être abordée. Ce sont des questions qui, à mon sens, ne résisteront pas au procès. Le verdict du procès est attendu vendredi prochain. Les deux accusés encourent la prison à perpétuité.